Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Luxury Immobilier, construisons l'avenir ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Une semaine marquée par les effets des démolitions dans la ville d'Abidjan. Le chef de l'État, sensible à la situation des populations vivant dans ces quartiers, a rappelé les vertus de solidarité et d'humanisme dont doit faire preuve dans ces opérations d'assainissement le gouvernement, le district d'Abidjan, afin de préserver la cohésion et la paix sociale dans notre pays. Annonce faite, déclaration faite par le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, en conférence de presse. D'après Conseil des ministres, mercredi, depuis, les opérations de dégarpissement semblent s'être estompées. On en parle évidemment dans la première partie de cette émission. Et puis dans la seconde partie de l'émission, au chapitre de l'actualité africaine, l'actualité internationale, nous irons au Sénégal pour parler du chronogramme de la présidentielle qui est désormais connue. Voilà pour les principales articulations de NCI 360. Avec moi en plateau ce soir, des visages pour certains qu'on n'avait pas vus depuis un moment. Guillaume Bateau, journaliste, directeur général de Notre Voix. Bonsoir Guillaume Bateau. – Bonsoir Ali. – Que signifie ce blinde immaculé ? – Non, c'est la reprise. – C'est la renaissance ? – C'est la renaissance, l'espoir du renouveau pour notre pays. Après cette belle canne et tous les gestes d'apaisement du chef de l'État, on espère qu'on va entrer vraiment dans une période de cohésion, de rassemblement pour faire face aux défis qui sont ceux de notre pays. – Parfait, merci en tout cas d'être là, Guillaume Bateau. Docteur Bouga Sacco-Gervais, enseignant à l'université Alassane Ouattara de Boakye, président de la FIDOP. Docteur Bouga Sacco, bonsoir. – Bonsoir chers amis, bonsoir chers amis téléspectateurs. – Merci beaucoup, ça faisait un moment aussi, tout va bien ? – Oui, ça va, ça va, sauf que contrairement à Guillaume Bateau, je ne suis pas tout à fait heureux, parce que quand je vois les démolitions, je vois les conséquences et je voudrais profiter d'ailleurs pour saluer vraiment les amis de la société civile avec qui… – On va aborder le sujet tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. – Absolument, absolument. Alassane Ouattara Kili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, bonsoir Alassane, bonsoir Alassane. – Oui, bonsoir, ça fait la pause canne, ça va ? – C'est cela, après la pause canne ? – Après la pause canne, on est allé ailleurs et partout, et encore merci à NCI et à tous ces débats qui se font, parce qu'à Paris ou ailleurs, on a interpellé, « Salut NCI, vous revenez quand ? » – J'ai pu vous promettre que chaque fois que je fais un déplacement à l'extérieur, j'ai l'impression que l'audience de NCI est la plus importante à l'extérieur qu'en Côte d'Ivoire, c'est bien l'impression que j'ai, on demande après vous tous, c'est l'occasion de vous le signaler, en tout cas merci d'être là à la févre qu'il est. – On dirait que les gens étaient ambassadeurs de Côte d'Ivoire, grâce à eux on connaissait la Côte d'Ivoire, mais aussi grâce à NCI on connaissait la Côte d'Ivoire. – Absolument, absolument, et on en est très heureux. Landry Couillot, enseignant formateur à l'ENA, juriste, bonsoir et bienvenue. On est très heureux de vous avoir ce soir, à l'effet de faire le débat. – J'adore, j'adore, c'est bien repris, exactement, nous ferons un débat prometteur. – À l'effet d'éclairer la lenteur des Ibraïs. – Effectivement. – Absolument, en tout cas merci d'être là. Professeur Arthur Banga, analyse politique, historien, enseignant à l'université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan, qui a célébré son anniversaire hier, bonsoir professeur. – Bonsoir, bonjour, tout va bien ? – Merci, tout va bien. – J'ai l'impression de voir la fatigue de l'anniversaire ou… – C'est encore l'émotion, vous êtes encore sur un nuage ? – Quand ça arrive tous les 4 ans, il faut mettre toute l'envie pour faire la fête et… – Ah, pour la petite histoire, vous êtes né le 29 février. – Oui, c'est ça. – Et ça arrive tous les 4 ans. – C'est ça. – Donc on peut vous appeler professeur Arthur Banga, bissextile. – Professeur Bangali Gédion, bonsoir et bienvenue. Enseigneur à l'université Lourion-Guedé de Daloa. – Bonsoir Ali. – Ça faisait un moment aussi ? – Oui. – Ou avant la Poscane ? – Oui, avant la Poscane, au moins deux mois avant la Poscane. – C'est cela ? – Et beaucoup de téléspectateurs qui me croisent en ville ou encore sur les réseaux sociaux ont pensé au fait que j'aurais été censuré par NCI. – C'est l'occasion de me rassurer. NCI m'a permanentement invité pratiquement chaque dimanche, m'a pratiquement harcelé. Mais ce sont des raisons personnelles qui ont motivé mon récule des quelques mois et là je suis de retour. – Absolument. Et on est très heureux de vous avoir encore une fois pour faire ce débat avec toutes les idées pertinentes que vous pouvez produire. C'est pareil pour tous les invités évidemment. Et pour le deuxième sujet, nous serons en duplex de Dakar avec Maître Amadou Diallo, il est avocat, paste-président d'Amnesty International Sénégal. Messieurs, place à l'actualité nationale marquée par cette opération de déguerpissement des zones à risque et emprise des routes et autoroutes qui a fait couler coup d'encre et de salive ces dernières semaines qui semble-t-il être à l'arrêt après la rencontre entre le ministre gouverneur du district d'Abidjan et les maires de la circonscription. Les machines semblent être à l'arrêt. Pour quelles raisons et pour combien de temps ? Les précisions de Mardoché-Kouassi. Et on en parle juste après. Gesco, Boribana, Banco, Mossicro. Autant de sites qui ont été visités la semaine dernière par des bulldozers et des pelleteuses dans le cadre d'une opération de déguerpissement initiée par le district autonome d'Abidjan. Deux principales raisons évoquées pour justifier cette opération. La libération des emprises des routes et autoroutes et celle des sites à risque, en prélude à la grande saison des pluies, qui s'annonce. Sur ce dernier point, les autorités ont indiqué vouloir prévenir d'éventuels éboulements mortels qui ont causé autrefois de nombreux décès. Dans sa mise en œuvre, cette opération a suscité les mois et des manifestations de colère à certains endroits. Notamment à Gesco, avec la destruction du collège Chahélène. Mais aussi, sur chacun des sites, avec des populations qui se plaignent de n'avoir ni été informés ni dédommagés avant le déclenchement de l'opération. Du côté du ministre-gouverneur Sissé Bakongo et ses collaborateurs, on indique pourtant avoir bel et bien mis en demeure les occupants des sites à déguerpire. Une liste de tous les sites à libérer dans le cadre de cette opération a même circulé pour prévenir les occupants et éviter d'éventuels désagréments. Aussi, le ministre-gouverneur Bakongo a rencontré dans le courant de la semaine l'ensemble des maires du district d'Abidjan pour s'accorder avec eux sur la suite de l'opération. En outre, le fondateur du collège démoli à Gesco a reçu des tables-bains et du matériel de bureau pour l'aider à se remettre en route. La décision a ainsi été prise de réaffecter de façon exceptionnelle les élèves du collège Chahélène dans d'autres établissements en tenant compte du nouveau lieu d'habitation. Toutes choses qui ont contribué à faire baisser la tension autour de cette opération. Une opération censée se poursuivre sur les autres sites indiqués mais qui est à l'arrêt depuis quelques jours. Qu'est-ce qui explique cette interruption ? Et à quand la reprise ? Les jours à venir, nous le dirons. Alors, messieurs, la semaine dernière, en tout cas, les déguerpissements allaient pour le train. Gesco, Bori, Bana, tous les sites indiqués où il y a eu un début de déguerpissement, les choses se sont passées selon la volonté du district d'Abidjan. Il y a eu cette sortie du porte-parole du gouvernement ivoirien qui a parlé de la volonté du chef de l'État de faire preuve de plus de solidarité et d'humanisme. Est-ce que vous pensez que c'est là le top départ de l'arrêt de ces déguerpissements ? Guillaume Bato ? Oui, on peut le penser clairement parce que pour le ministre de l'Ouveneur, il faut le dire clairement, c'était des aveux la part du chef de l'État. Parce qu'au-delà de tous les débats qui se font aujourd'hui, ce qui est vraiment pointé du doigt, c'est la méthode, Bacongo, qui passe mal. Et les propos du chef d'État tels que rapportés par le porte-parole du gouvernement sont clairs. Il faut mettre de l'humanisme, il faut mettre de la considération pour ses propositions, de la solidarité, parce qu'on fera le débat, on l'a même fait un peu avant le début de l'émission, il y a beaucoup d'opinions, mais je pense que ce qui est reproché au ministre de l'Ouveneur, c'est sa méthode, sa façon de travailler. Et moi, j'étais pratiquement aérien, on vous nomme fin décembre 2023, pratiquement fin décembre, il y a la canne, vous prenez fonction, il y a la canne. Après la canne, qu'est-ce qui empêche le ministre de l'Ouveneur de recevoir les maires qu'il reçoit maintenant, de faire même le tour de ses sites, et de discuter avec les populations directement ? Il leur dit, je suis le nouveau ministre de l'Ouveneur, vous êtes sur le site Harris, voilà ce qu'on me dit, mes services me rapportent que vous avez eu des mises en demeure, s'informer, s'enquérir de la situation, discuter peut-être deux, trois mois, c'est vrai, quelqu'un disait tout à l'heure que la pluie peut se reprendre, oui, mais qu'est-ce qui empêchait le ministre de prendre un mois ? de discuter avec les mairies, avec les populations, avec les ministères concernés, parce qu'après on s'est rendu compte, par exemple sur l'école Chaillenne, que ni le ministère de l'Igretion nationale, ni le ministère de la construction n'ont été consultés. Donc aujourd'hui, finalement, cet arrêt permet au ministre de l'Ouveneur de sortir un peu de la honte par le haut, en reprenant les discussions, là où il aurait dû le commencer, en reprenant les consultations et en s'assurant, parce que quand il vient après et dit que oui, il y a des sites qui étaient à risque, mais ils ne sont plus à risque, il se serait informé quelque peu, il aurait su quels sont les sites qui sont vraiment à détruire. Et puis après, le spectacle qu'on voit avec les populations, les baluchons un peu partout, les yeux à gare, des mosquées même qui sont détruites, on a vu à Bouribana, les gens ramasser des courants, c'est pas bon, et je pense que le ministre de l'Ouveneur a eu tort de procéder ainsi, et le président de la République a vraiment raison, à contrario, de l'interpeller, de confier, parce qu'il faut le dire, de passer le dossier quasiment au premier ministre, pour lui dire, il faut prendre les choses en main, qu'est-ce qu'il se fasse. Finalement, le premier ministre, c'est un autre, mais si, c'est à lui qu'on a recours chaque fois qu'on a des difficultés, mais sur ce coup-là, le ministre de l'Ouveneur s'est vraiment planté, c'est malheureux. André Couillon, pour lui, pour Guillaume Bateau, c'est un désaveu, pour le ministre gouverneur, vous partagez cet avis ? Ali, je voudrais d'abord souligner que ces opérations interviennent à peine deux semaines après la Cannes. Vous savez, la Cannes a été autant un événement sportif, mais aussi politique, un moyen pour le chef de l'État et de son gouvernement de pouvoir créer un sentiment d'appartenance nationale. Et il n'a pas manqué, il n'a pas fait l'économie de ce propos, être ivoirien. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, être ivoirien dans une Côte d'Ivoire solidaire ? C'est de pouvoir partager ensemble de belles émotions, bâtir ensemble et tirer les fruits. Mais c'est aussi pour l'administration de veiller à ce que tout le monde ait des conditions de vie dignes. Pendant plusieurs décennies, il y a eu cette sorte de laxisme administratif, au sens où le désordre urbain s'est installé en Côte d'Ivoire et que nous avons laissé des individus dans le besoin s'installer dans des conditions difficiles. On passe, on y a de la famille, mais pourtant, chaque année ou presque, on est emmené à faire le fameux décompte macabre. Il fallait bien briser ce cercle vicieux-là parce que l'État de Côte d'Ivoire est responsable, en tant qu'autorité administrative, de veiller à ce que chaque citoyen soit protégé dans son intégrité physique. C'est même étonnant que jamais l'État de Côte d'Ivoire n'ait été poursuivi, en tout cas pour ce que je sache, de ce que chaque fois qu'il y ait des familles qui aient perdu la vie ou des individus, l'État aurait pu être poursuivi devant la juridiction administrative parce que le travail n'a pas été fait entre-temps. Sauf que même lorsqu'on décide de pouvoir restaurer les choses comme il faut, parce qu'il y a nécessité, la mise en œuvre nécessite, bien sûr, que les vertus de solidarité, d'humanisme puissent être observées puisque c'est la Côte d'Ivoire solidaire et c'est le minimum. Et comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre ces vertus-là sinon avant, pendant et après ? Pour vous paraphraser, oui, il faut des déguerpissements mais avec la méthode. Mais justement, la méthode, ce serait quoi ? Il s'agit de personnes humaines. Et donc du coup, l'humanisme, avant ces opérations, c'est d'aller vers ces personnes et lui apporter l'information. Ça leur dit, voici ce que je ferai. Pourquoi je le ferai ? Comment est-ce que je le ferai ? Prenez votre disposition. C'est important. On m'a dit qu'il y a eu des mises en demeure. Oui, mais il y a aussi l'opinion publique parce que le choc n'est pas que pour ces populations. Pendant ces opérations-là aussi, bon, certains me diront qu'il y a eu des... Moi, je n'ai pas vu autant d'équipes médicales parce que le choc que l'on reçoit et même après, l'après, c'est quoi ? Ce sont les différentes mesures de relocalisation. On se rend compte que c'est dans la précipitation, après les émotions, après les contestations, qu'on est en train de prendre ces fameuses mesures-là. C'est en cela que le chef de l'État rappelle. Pour moi, un désaveu, mais c'est juste un rappel. Un rappel pour dire « Attention, lorsque je t'envoie en mission, il faut savoir t'envoyer. » Et savoir t'envoyer, ce n'est pas oublier que tu dois agir en veillant à ce que l'action de l'administration publique ne peut pas atteindre à l'ordre public et à la paix sociale. – Docteur Bougas, à quoi j'en veux, le regard du défenseur des droits de l'homme ? – Merci. Je voudrais d'abord compatir et puis manifester ma solidarité à toutes ces populations qui ont été victimes de cette situation. Je rappelais tantôt aux amis que samedi, hier, 2 mars, nous avons constitué une délégation non seulement de la FIDOP avec notre avocat, maître Hervé Guamene, mais également nous avons associé deux autres organisations de la société civile, notamment ACI de Puchéry-Gbalé et la présidente de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Nous sommes allés à GESCO. Nous avons rencontré les victimes à travers les leaders, les porte-paroles sur le site de la cité Jardin d'Eden. Ils étaient tous là et on s'est parlé. Ce que nous voulons faire en tant que société civile, je commence par là avant d'aller plus loin, c'est que nous voulons apporter une assistance juridique et judiciaire à ces personnes-là de façon à ce que les personnes qui étaient dans leur bon droit, qui avaient les incédés, qui ont été victimes, etc., nous puissions porter une plainte contre l'État. Elles ont le droit de le faire. Et comme le disait mon voisin Kuyo à juste titre, c'est qu'en Afrique en général, on s'est dit que l'État est trop fort, l'État est trop puissant, ça ne vaut même pas la peine. Je pense que pour une fois, il faut qu'on essaie. Même si c'est de façon symbolique, on devrait pouvoir le faire. – Vous qui êtes allé sur le terrain, est-ce que vous avez rencontré des gens qui étaient en droit de rester sur cette terre, qui avaient par exemple un arrêté de concession définitive et qui malgré cela ont été déguerpis ? – Oui, il y en a, mais pour vous répondre plus froidement, regardez… – Parce qu'avant d'aller attaquer le gouvernement ou l'État des Côtes d'Ivoire, il faut s'assurer que les gens ont raison. – Exactement. – Les gens ont des ACD, donc les gens avaient des documents que l'État leur a donnés, délivrés, et malgré cela, ils ont été victimes de cela. Mais je vais aller… Enfin… – Pas à part, allez-y. – Vous dites que le chef de l'État a prononcé deux mots forts, solidarité et humanisme. Je voudrais dire que tout ce qu'on entend là, il y a un article fort dans notre Constitution. Je pense que c'est le plus important des articles de la Constitution, c'est l'article 2. Parce que l'article 1er, à la vérité, donne l'identité de la Côte d'Ivoire. L'article 2 dit ceci. La personne humaine est sacrée, à l'inéa 1. À l'inéa 2, les droits de la personne humaine sont inviolables. À l'inéa 3, tout individu a droit au respect de la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personne juridique. Ce n'est pas écrit n'importe où. La Constitution, c'est le document de base de notre pays. Et quand le chef de l'État le dit, M. Bakongo doit comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que, supposons même que vous preniez un voleur ou un tueur, il doit être traité avec dignité, avec respect. À supposer que tous ceux qui étaient à Boribana, à Jesko, étaient des criminels, on ne les traite pas avec des caterpillars. Ils ont des droits en tant qu'être humain. C'est ça que je veux dire à tous ceux qui pensent que l'État avait raison. L'État ne peut pas avoir raison. Sinon, la France n'allait pas traiter avec notre pays pour débousser près de 32 milliards, pour dire à la Côte d'Ivoire qu'il faut traiter ces gens-là pour qu'ils sachent, pour qu'on puisse les traiter comme des humains. Parce que, vous savez, en France, là-bas, même quand tu as occupé un site illégalement, le temps que tu as passé, si tu as passé six mois, etc., l'État... Je ne sais pas qu'en France, on est ici. Non, mais je vais dans cet exemple-là parce que c'est la France... C'est une référence choisie. Pour dire qu'il y a ce qu'on appelle les droits acquis. Quand la linéa 2 dit que les droits de la personne humaine sont inviolables, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu avais un ACD là, ce droit est inviolable. Si tu n'as même pas de ACD, il y a ce qu'on appelle aussi les droits acquis. Quelqu'un me disait oui, mais pourquoi ils sont allés habiter là ? Mais comment que des gens habitent là depuis un an, deux ans ? Vous allez battre campagne là-bas. En période d'élection, ils sont tous là-bas. Mais que répondez-vous à ceux, notamment de l'équipe du ministre gouverneur du district autonome de Bidjan qui estiment que ces personnes soit ont des droits de fête comme vous l'indiquez, mais qui ont reçu des mises en demeure, moi je ne les défends pas, je vous donne les éléments de langage qui ont reçu des mises en demeure, qui ne doivent plus être là, qui ont été dédommagées. Très bien. Vous savez, ça c'est vous qui le dites ou bien c'est le ministre gouverneur qui le dit pour se justifier. Nous sommes dans un pays où on a une télévision nationale, on a une radio nationale, on a même un journal gouvernemental. Ce que M. Kouye vient de dire tantôt, l'État là, quand il veut agir, il sent tout de garantie. Moi je suis outré de voir que la communication de l'État aujourd'hui s'amplifie. Là où elle aurait dû commencer, avant de casser, il fallait d'abord communiquer. Et puis il n'y avait pas urgence, on vient de finir la carte. Où était l'urgence ? Et puis on casse une école. C'est pour ça que nous tous on va à GESCO parce que le cas de l'école est symbolique. L'État affecte et l'État casse. Et puis l'État prend notre argent maintenant pour aller payer des tables banques. Quelle est cette cacophonie là ? D'accord. Alors Féouakili ? Moi je pense que la première phase est terminée. C'est cela ? Donc une seconde phase est annoncée. Je ne pense pas qu'il ait été mis fin aux opérations. La première phase est terminée. Et sous la coordination du Premier ministre avec davantage d'implication. Donc quel était le calendrier ? Oui, on reviendra certainement à l'actualisation. Il y a eu un communiqué qui a annoncé une seconde phase. Il est évident que peut-être la première phase n'a pas été communiquée comme pour la seconde phase. Mais il y a eu un communiqué qui a annoncé une seconde phase et qui devrait se faire dans des conditions certainement améliorées. On note aussi que le mercredi il y a une partie de l'opinion qui a eu une sorte de soulagement en considérant comme il a dit qu'il y a eu un rappel à l'ordre il y a eu un désaveu. Et moi ma réaction quand j'ai vu cela j'étais de dire très bien c'est très bien ils sont contents le chef de l'État a rappelé à l'ordre à désavouer il n'y a pas de problème mais ce qu'il faut noter c'est que tout le monde est content parce que le district le ministre gouverneur semble aussi se retrouver dans cette exhortation du chef de l'État puisqu'il assurait que c'est la vision du président de la République qui essaie de décliner à sa manière avec ses méthodes qui ont été l'objet de l'aurier ailleurs par le passé. C'est ces mêmes méthodes-là qui lui ont fait glaner des lauriers à Koumachi par l'État qui l'a décliné et le prix d'excellence du ministre de l'État le prix national pas des populations bon on va laisser à la fin terminer et après sa première élection en 2018 alors que cet an avait décrié je crois il a été réélu en 2023 je ne pense pas que ce soit un désaveu et parmi les personnalités qui aujourd'hui peuvent éventuellement désavouer sa méthode il s'est trouvé quelques cadres qui étaient allés à son école à Koumachi c'est pour ça d'ailleurs que l'État qui est responsable tout en donnant l'impression de désavouer sait aussi qu'il y a eu une mission qui lui a été confiée et que le ministre gouverneur qui est devenu premier ministre a été souvent sur le terrain à Koumachi il a beaucoup contribué aux travaux qui ont aidé à donner un grand un meilleur visage à Koumachi comme quelqu'un me le disait tout le monde parle de Bakongo mais beaucoup oublient ce que discrètement le district d'Abidjan a fait à travers Beugre Mambé qui est aujourd'hui devenu premier ministre je parle des actions il n'y a pas qu'il y a eu des cas systématiques à Koumachi il y a eu des actions d'embellissement de réhabilitation il y a eu des butumes il y a eu des routes il y a eu un certain nombre de choses et moi je dis que la première phase est terminée il faut déplorer des dérapages et des bavures qui ont pu avoir lieu et se rejouir de ce qu'il n'y a pas eu de blessés ni même de morts alors que souvent la pluie et d'autres intempéries créent des morts ce qui s'est passé c'est une émotion c'est un préjudice psychologique et moral qu'il est temps de réparer et pour lequel nous devons mobiliser les énergies pour aboutir à ce que le maire de Yopougon a appelé lui-même le combat des solutions il dit qu'il n'est pas intéressé par la guerre et la destruction lui il va mener la guerre des solutions ensemble tout le monde a des solutions parce qu'on a eu le sentiment que certains ont choisi d'accabler d'envenimer d'accabler d'accabler de façon excessive et de ne pas participer à la réflexion à proposer des solutions à la bataille des solutions sur lesquelles nous sommes désormais engagés et pour lesquelles il faut s'engager en retenant que l'appel du chef de l'État c'est avant comme a dit Kouyou avant pendant et après la solidarité et l'humanisme c'est avant c'est avant en prenant conscience c'est avant pendant et après que nous devons être solidaires et humains et non uniquement dans la dénonciation et pour cela voyez-vous à Gesco vous y êtes allé tout à fait l'école principale Sainte-Hélène vous avez bien vu qu'elle a besoin d'une couche de peinture on ne l'a pas détruite l'ancienne école voilà mobilisons-nous par exemple pour cette école pour la rénover pour la rafraîchir pour la rafraîchir c'est important c'est ça la solidarité mobilisons-nous on n'a pas besoin de détruire il a été question justement de faire du ravalement pendant la canne arranger les d'abord les humains c'était prévu mais finalement le délai est en cours les budgets n'étant pas disponibles rien n'a été fait et il est important pendant que la situation est apaisée pendant qu'il est fait appel à notre solidarité à notre humanisme il est important de voir comment l'école n'est pas cassée l'école c'est l'ancienne école n'est pas cassée d'accord on reviendra on va marquer un point d'arrêt à cette école pour bien comprendre la situation professeur Bangali ensuite professeur Arthur Banga oui je pense qu'il faut quand même apporter la dimension mémorielle dans la je dirais le déploiement de l'action publique qu'on a observé dans le cadre de ces décapissements qui a eu dernièrement parce que finalement ce qui se passe dans le grand bidjan a été une sorte de a été expérimenté dans un laboratoire qu'on appelle Kumasi et donc pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans le grand bidjan il faut repartir en arrière et l'historien que je suis souhaiterait quand même relever de fait c'est que à Kumasi il y a eu les opérations contre le quartier Fani ou Foboyin 1 et 2 et généralement dans le débat public c'est ressorti ici on parle de la dimension disons des lauriers qu'aurait remporté l'ancien maire de Kumasi mais on oublie aussi de dire qu'il y a eu un procès un procès intenté par l'avocat Dogo Koudou contre le maire sinon la mairie de Kumasi après la destruction des deux quartiers de Foboyin 1 et Foboyin 2 et disons c'est vrai que la procédure est encore en cours mais un verdict a été donné en mars 2023 où la mairie a été condamnée et ce qui a été condamné dans ce verdict là ce sont les méthodes utilisées par la mairie le fait de détruire des habitations sans avoir prévu à l'avance des solutions de relogement et cette méthode qui a été sanctionnée donc par la justice ivoirienne en mars 2023 dans le cadre des déguerpissements qu'il y a eu à Kumasi monsieur le mini-gouverneur qui a nommé les reproduit à l'échelle du grand abudiant en espérant avoir un résultat différent donc une approbation donc c'est clair que ce qui n'a pas été accepté à Kumasi c'est vrai que derrière il y a eu ce maquillage politique de lui desserner une distinction honorifique pour donner l'impression finalement que ce qu'il a fait c'était plutôt quelque chose qui était plutôt bien vu mais la justice est prononcée c'est vrai que la mairie a fait appel et donc la procédure est relancée ils n'en sont pas encore au bout mais il existe une jurisprudence dans le cadre justement des déguerpissements de Kumasi qui démontrent clairement que cette méthode là l'État doit y renoncer parce qu'il y a un défaut je dirais non seulement d'humanisme mais le sens de la responsabilité de l'État quand vous intentez une action qui jette à la rue des milliers de familles rien que pour Moussicro on parle de près de 30 000 personnes qui se retrouvent du jour au lendemain jetées à la rue nous sommes dans une ville déjà selon les études de la Banque mondiale qui a un déficit de logements de 800 000 et donc déjà ceux-mêmes qui ont les moyens n'arrivent pas à se loger alors quand des personnes démunies se retrouvent de cette manière jetées à la rue finalement quelle est la suite pour ces villes quelle est la suite pour ces familles qui certainement vont transiter chez des parents mais au bout de 2 ou 3 mois vont se retrouver dans une situation de promiscuité et donc soit vont repartir reconstituer ces mêmes quartiers précaires ailleurs d'autres parce que l'État ne leur a pas offert une autre possibilité et donc finalement je pense qu'on ne peut pas reproduire dans le grand ambitieux ce qui a été sanctionné par la justice à Koumassy et le chef de l'État le gouvernement fait bien finalement de sortir de son silence après le démarrage de ces opérations et d'avoir remarqué les mois que ça suscitait dans la communauté nationale pour se prononcer dans le sens de rappeler à l'autre le ministre gouverneur et je pense que en cela le gouvernement ne fait que s'aligner sur l'impression générale qui prévalait par rapport à ces cas-là au niveau de l'opinion nationale ce que je veux dire c'est que la justice n'a pas sanctionné définitivement la mairie on tient contre même du premier verdict absolument on est d'accord donc le premier verdict condamne la mairie je veux dire c'est que c'est pas définitif c'est juste la précision exactement la procédure en première instance déjà professeur Arthur Banga moi je pense que je suis d'accord c'est un désaveu peut-être que le mot est gentil parce que déjà monsieur Bakongo dit lapide tout ce que le RHDP et le chef de l'état pouvaient attendre à la fois de la canne à la fois des grâces ils n'ont même pas eu le temps de profiter de ça et qu'il leur envoie ces casse et ce qui est vilain c'est l'entêtement l'entêtement parce que là la première phase n'a pas arrêté elle a échoué il ne faut même pas avoir il avait prévu quand tu es d'elle le lendemain lundi il y a un échec total de sa politique pourquoi ? parce qu'il y a un entêtement dès qu'il a fait le premier pas à Gesco le maire de Yopougon qui plus est président de l'Assemblée nationale qui est du même camp politique que le ministre Gouvenor a fait une déclaration publique mais qui ramenait cette déclaration publique au-delà du défi qui a mis sur la table publique des débats internes passionnants et difficiles je pense même pour M. Bakombo même s'il y a eu une sorte de communiqué pour masquer il y a eu un débat interne difficile mais ça ramène à l'âme au basique je ne peux pas rentrer dans une cour sans chercher le chef de famille ou un représentant de la cour on ne peut pas rentrer à Yopougon casser des choses alors que le maire de Yopougon s'est plaît publiquement vous a rencontré et vous avez tous les deux à arrêter d'être une méthode mais ce tentativement à vouloir peut-être avoir une marque de fabrique Bakombo qui il ne faut pas le dire a été une réussite dans certains cas avant que Bakombo ne passe au ministère de la fonction publique vous arrivez au ministère de la fonction vous ne pouvez pas y aller mais il a su remettre les choses dans l'endroit là-bas il y a un processus couvertiel mais maintenant il y a une méthode qu'il doit appliquer c'est d'autant plus dommage que tout ce qu'il pouvait poser la réalité de cette politique parce qu'il y a une réalité il y a une réalité des quartiers précaires il y a une réalité de l'instabilité dans ces quartiers précaires il y a une réalité de la question foncière dans ces quartiers il y a toute cette réalité là on ne peut même plus en parler sereinement parce que M. Bakombo s'est enfoncé la tête baissée tout ce qu'il fait aujourd'hui c'est ce qu'il aurait dû faire pourquoi c'est aujourd'hui qu'il reçoit les maires pourquoi 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 c'est après une déclaration plus que fâcheuse et le mot est gentil de M. Abbé qui va le voir de l'abbé Abbé qui va le voir pourquoi maintenant pourquoi attendre que le gouvernement rappelle à l'humanisme et à la solidarité avant de le faire aujourd'hui M. Bakombo a fait de telle sorte que la question réelle qui est la question des quartiers précaires dans notre cité de leur gestion dans notre cité est passée au second plan aujourd'hui je suis même plus sûr qu'il a le courage de casser même qu'elle aura raison parce qu'il s'est tout seul tiré un bras dans le pied peut-être qu'il y a un émoi général mais c'est aussi l'occasion justement d'aborder la question de la gestion des quartiers précaires c'est aussi pour cette question que nous sommes sur ce plateau alors Guillaume Batou a été le premier à se signaler je reviens voir il y a un débat sur on va parler la méthode Bakongo alors on va pas faire une fixation sur malheureusement c'est ça le débat Arthur l'a dit M. Bakongo en a fait à sa tête parce que vous ne pouvez pas alors monsieur je veux préciser une chose vous avez fait vos commentaires et observations on va pas faire un procès non c'est pas un procès je ne sais pas je n'ai pas fini laissez-moi aller au bout de mon idée on va pas faire le procès du ministre gouverneur alors qu'il n'est pas là je veux bien qu'on le confronte sur ses méthodes comme vous les dénoncez en sa présence ou en présence d'un de ses représentants on le fera la prochaine fois oui Guillaume allez-y moi j'ai écouté attentivement à l'occasion des élections locales Mme Adjaratou qui était une de ses adversaires à Koumassy justement elle avait pointé du doigt cette façon de faire qui était la face noire de la success story de Bakongo à Koumassy comme on espère avoir l'occasion de le voir en face pour faire le débat je vais m'arrêter là pour dire quoi pour dire que le gouvernement était bien obligé bien obligé face au tollé général de mettre bas la terre parce que as-tu l'as dit il y a un vrai problème de sécurité de salubrité et d'occupation même de la ville d'Abidjan il y a un vrai problème de l'engorgement de la ville d'Abidjan de tous les schémas directeurs de la ville d'Abidjan mais malheureusement en procédant ainsi ces débats de fonds sont occultés par la détresse de ces populations Guillaume je propose que nous n'occultions pas ce soir ces problèmes est-ce qu'on peut les aborder ? oui mais c'est que je disais je veux dire quand vous avez une ville comme Abidjan qui appartient aujourd'hui près de 7 millions d'habitants avec la concentration de la quasi-totalité de l'économie nationale dans une seule ville ça pose problème ça pose problème même de l'ambition de l'état de Côte d'Ivoire par rapport au développement de notre pays et il y a eu des volontés de décentralisation ça pose du tout aussi la question de la faiblesse de la politique de décentralisation de façon générale comment faire en sorte que les autres régions de Côte d'Ivoire soient des pôles économiques viables pour ne pas que tout le monde soit obligé de descendre sur Abidjan parce qu'après ça devient intenable ceux qui habitent qui habitaient Boribana Mossico ou Banco ce sont les gens les petits fonctionnaires les petits ouvriers des zones industrielles qui ont à peine le SMIC et qui ne peuvent pas se payer une maison donc c'est un vrai problème social c'est un vrai problème politique qui se pose et aujourd'hui moi j'espère que maintenant que le mal est fait maintenant que le président d'Apulie lui-même parle du milieu de solidarité et que les débats qui vont se faire avec les maires avec les populations parce qu'il n'y a pas que les maires les représentants de ces populations sont là il y a des syndics avec ces gens-là j'espère qu'on va aller au fond et qu'on va adresser ces problèmes dans une discussion responsable parce que malheureusement en Côte d'Ivoire on a pris l'habitude de déplacer les problèmes de tirer les problèmes par les cheveux et de ne pas trouver de solution je termine sur par exemple les mises en demeure moi j'ai regardé les mises en demeure elles sont impersonnelles c'est un document que chacun peut faire et on dit on a fait la mise en demeure mais une administration responsable si vous voulez détruire la maison de quelqu'un vous faites une maison vous faites une décharge vous faites une décharge la personne signe pour que vous puissiez le lui opposer d'accord très bien alors on est beaucoup resté sur la forme vous avez beaucoup dénoncé les méthodes employées par le ministre gouverneur cela peut s'entendre comme je l'ai dit encore une fois on avait même souhaité avoir l'un de ses représentants lui-même sur ce plateau malheureusement ils ont décidé de ne pas prendre la parole donc on ne peut pas se prévoir là qu'on vient de critiquer s'il n'est pas venu non s'il vous plaît ils ont proposé de venir plus tard qu'ils ne pouvaient pas prendre la parole en l'état actuel des choses messieurs il y a des questions de fond Arthur Bangal les a égrenés un tout petit peu vous aussi Guillaume Bateau le gouverneur du district autonome d'Abidjan a rappelé qu'il faut quand même libérer les emprises des routes de certaines infrastructures de l'État il faut prévenir les dégâts liés aux pluies je pense au glissement aujourd'hui de la grosse averse qui s'est abattue sur Abidjan je ne sais pas pour l'intérieur du pays en ces moments-là il peut y avoir des dégâts ce sont là les problèmes de fond comment on réagit face à ces problèmes de fonds d'André Couillot ? Alors Ali le ministre gouverneur Bakongo a rappelé sa feuille de route elle tient en deux grands axes le premier axe c'est de pouvoir réguler le problème du désordre urbain et le troisième le deuxième c'est l'assainissement mais on ne peut pas on ne peut pas traiter Abidjan que par des feuilles de route un plan stratégique je ne parle pas d'un plan d'urbanisme je ne parle pas d'un plan stratégique global de la ville d'Abidjan afin de lui donner une identité Mais qui dit que les feuilles de route ne font pas partie d'un plan stratégique global ? Non 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 je dis qu'on ne peut pas se limiter qu'à ça parce que le ministre gouverneur aujourd'hui a l'opportunité bon Ali le mal est déjà fait ok mais il y a aujourd'hui l'abcès est crevé il a nécessairement besoin de pouvoir avoir tous ces acteurs là de sorte à pouvoir sortir en fonction de la réalité que nous connaissons un véritable plan stratégique pour que nous puissions savoir ce que Abidjan sera dans 10 dans 20 dans 30 ans et c'est important que le citoyen le sache c'est important que celui qui veut s'installer à Abidjan sache ce que Abidjan sera et se conforme à cela parce qu'aujourd'hui ce que nous vivons est une succession elle a conséquence de plusieurs crises qu'on a eu en Côte d'Ivoire depuis plus de 3 décennies il ne faut pas l'oublier il y a la crise économique il y a la crise militaro-politique qui a facilité le déplacement de population depuis l'intérieur du pays jusqu'à Abidjan et donc ces personnes là sont arrivées à Abidjan dans la détresse pendant ce temps on a un état de Côte d'Ivoire et son administration publique qui n'ont pas pu fonctionner comme il le fallait donc on a assisté tous là à cette anarchie de cette ville d'Abidjan et aujourd'hui si on a la possibilité d'engager le fameux projet de redressement urbain de la ville d'Abidjan c'est parce qu'il y a une embellie il y a une embellie plutôt il y a une accalmie il y a une certaine paix qui s'installe et il va falloir traiter les choses comme il le faut il y a des experts dans la matière qu'il va falloir consulter il y a des élus locaux mais il y a surtout le leadership du business gouverneur qui sera déterminant lequel leadership doit être un leadership qui est inclusif permettre à tous les autres de pouvoir travailler de concert en vue de sortie des solutions pour l'heure on a un leadership qui se voulait être directif j'ai ma mission je le fais parce que je veux pouvoir mériter la confiance du chef de l'état mais il ne faut pas oublier que le chef de l'état lui-même il tient son autorité de la confiance que le peuple de Côte d'Ivoire a investi en lui donc du coup lorsqu'on décide de pouvoir agir selon le chef de l'état il va falloir considérer la confiance du peuple de Côte d'Ivoire ne pas mettre en balle bien sûr la semaine dernière dans cette émission ça a été un moment où on a tous été pris des mois Arthur Banga qui rappelait une partie de sa vie dans des quartiers comme Sans-Loi si mes souvenirs sont bons ou Tofiato si vous êtes à Sans-Loi vous qui nous regardez ce soir que vous avez reçu une mise en demeure à plusieurs reprises l'état vous a dit qu'on devrait déguerpir cette zone et que certains sont partis certains ont été récasés et d'autres sont restés ceux qui sont restés comment l'état doit se comporter vis-à-vis de ceux-là qui savent qu'on doit les déguerpis ou qui ne savent pas mais qui restent dans ces zones Rousseau Arthur Banga Il y a déjà un problème que je ne comprends pas au niveau de l'état j'ai entendu suite pour l'Ibana qu'on les a dédommagés on les a rélocalisés moi je pense que quand on a un projet il y a le suivi et la variation si je dédommage quelqu'un parce qu'il doit quitter un lieu mais je m'assure qu'il quitte le lieu parce que très souvent les autorités comme on l'a dit sont dans le court terme donc il y a même des endroits qui ont été cassés en Côte d'Ivoire dans ces quartiers qui ont été répéplés parce que si tu casses qu'il n'y a plus personne il n'y a plus rien il revient donc déjà je ne comprends pas ça il y a une deuxième chose ça peut paraître bizarre mais il y a des gens qui louent il y a un vrai système de location dans ces quartiers où tu loues ta chambre tu loues tu loues même la prise moi je me rappelle la prise faisait 1000 francs et l'ampoule 500 donc avec 1500 tu as l'excès peu importe ce que tu mets dans ta prise donc tu t'imagines tous les trafics qu'il y a derrière parce que avec un fer à répasser avec un frigo c'est le nombre de prises qui compte par exemple donc il y a une bonne partie des locataires qui n'est même pas au courant de la relation que l'État peut avoir avec les propriétaires identifiés mais il y a des propriétaires identifiés et en ce moment il faut une discussion avec eux donc il y a une bonne partie de la solution c'est de dire ceux qui ont été identifiés d'être dédommagés qui ont continué de perséder sur le mandat de poursuivre en justice et puis après établir une discussion parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont mis en demeure les locataires les locataires ils ne savent même pas et ils louent d'ailleurs c'est même criminel quelque part de laisser en location un tas d'insalubrité c'est-à-dire il y a des gens qui font de l'argent dans ces quartiers-là sous les yeux de l'État après ce que je vais dire déjà dans ces quartiers la première solution si on décide de les garder c'est déjà de donner un minimum souvent il n'y a pas d'école et de donner un minimum d'exigence à ses propriétaires parce que je dis il y a des véritables propriétaires qui font un vrai commerce dans ce quartier et c'est eux qui reçoivent en général les indemnités c'est eux qui reçoivent les mises en demeure et les autres ne sont pas au courant Est-ce qu'il n'y a pas justement une mafia à démanteler ? Total je suis bien d'accord avec ça Oui pour parler on a eu une expérience de dégapissement on a parlé de Washington au début vers la fin des années 90 97-98 par là 90% des gens ont été recasés à Biabou moi même quand je commençais à travailler pour mon journal j'y ai fait des remontages donc on a des cas pratiques où des populations des quartiers précaires ont été recasées il y a eu même beaucoup de cas dans le développement d'Avid Abidia historiquement on vous dit que l'actuel à Noumabo était où il y a le tribunal aujourd'hui donc c'est pas nouveau je veux dire que l'état de Côte d'Ivoire a un corpus d'expérience en matière de recasement des populations ce à quoi nous assistons aujourd'hui c'est un délitement de la responsabilité de l'état c'est-à-dire que les gens qui sont chargés de faire ce travail ne le font pas selon les règles qui sont fixées c'est ça qui pose problème Ali a demandé on est par exemple à Boribana on dit que vous avez été dédommagé vous devez partir vous ne partez pas ce que j'ai dit en début le ministre gouverneur arrivé aurait pu aller au devant de sa population moi voilà les documents que j'ai je pense qu'il a fait une visite à Boribana c'était le lycée bon voilà les documents que j'ai vous avez été dynamisé vous aurez dû partir depuis telle date vous ne partez pas mais moi je vous dis dans deux trois semaines nous viendrons casser ces maisons et avoir une discussion avec ceux qui habitent et tu l'as dit un peu parfois il y a les propriétaires des baraques qui sont à Cocody qui sont à Makori et qui ne sont pas sur ces sites et on a vu aussi j'ai parlé des mises en demeure qui sont impersonnelles vous allez regarder vous allez demander au district d'Abidjan les mises en demeure qui sont publiées aujourd'hui sont impersonnelles d'accord donc je veux dire la seule solution qui aurait été valable c'est de prendre langue avec la population elle-même et trouver de vrais interlocuteurs mais Guillaume Bato rien ne nous dit que cela n'a pas été fait mais c'est ce qui se dit partout aujourd'hui d'accord très bien moi j'ai rencontré pour le journal nous avons donné la parole au porte-parole des gens de GESCO de Banco 2 et Banco 2 moi j'étais surpris d'apprendre que c'est un village c'est un village attier c'est même pas un quartier précaire à l'origine est-ce que vous voyez c'est parce qu'on allait discuter avec eux et ceux-là vous disent nous nous sommes un village on ne voit pas pourquoi on vient de nous détruire parce qu'il y a des gens qui sont à la marge donc il y a toutes ces informations parce qu'on ne voit pas on ne voit pas au fond du sujet on ne raconte pas les vrais interlocuteurs mais justement c'est pour ça qu'on essaie de toucher le fond du sujet à l'affaire Wakili tout à l'heure dans le développement d'Arthur Banga on a pu décéder qu'il peut avoir une mafia derrière la location des habitations des logements et appartements dans ces quartiers précaires là comment on peut lutter contre cette mafia ? vous voyez le ministre gouverneur dans son action de sensibilisation a rencontré père Abekan et il lui a expliqué le cas de Boribana en disant au bord de la lagune lorsqu'il y a des décès les gens n'ont pas de ces métiers ils ne font pas les conditions ils jettent des bébés au bord de la lagune au bord de la lagune on a entendu même des témoignages de personnes qui feraient des inhumations en bordure c'est ça en dehors des bébés il y a peut-être des choses normales comme ça qui se font donc on disait que ce qui s'est passé fait passer au second plan le débat de ces quartiers mais on en parle ça ne passe pas au second plan et le premier ministre va coordonner l'action ce n'est pas passer au second plan et je ne sais pas si avant l'action du ministre gouverneur le gouvernement même s'il a abordé la question en d'hiver mercredi dernier après avoir épuisé l'ordre du jour je ne sais pas si sans l'action du ministre gouverneur le gouvernement serait saisi de la question le chef de l'état aurait invité à faire preuve de solidarité et d'humanisme et donc il ne faut pas voir uniquement les mauvais côtés des actions qui sont entreprises parce que nous en parlons et nous en prenons davantage conscience et nous faisons des propositions pour que les cadres de vie des différentes populations soient assainis et je pense que c'est cet aspect là qu'il est important de retenir en signalant que pour Boribana il y a eu quand même quelque chose avant la Cannes lui il a dit que le ministre gouverneur y est allé il a fait un tour à Tchekoube il a visité les sites et le lendemain les populations de là-bas ont commencé à faire de la communication on veut nous chasser il y a la Cannes demander un sursis et si on nous laissait mais nous on ne va pas suivre la Cannes c'est pas bien alors qu'il n'y avait pas eu de date précise donc au vu de tous ces éléments c'est pas issu des médias internationaux la Cannes arrivait ça veut dire qu'ils savent qu'ils doivent partir ils ont commencé de la même manière lorsque la Cannes est finie ils savaient qu'ils allaient partir on nous dit on doit les sensibiliser moi je ne sais pas comment on sensibilise comment on communique des gens qui savent qu'on va les faire partie qui amènent les médias les médias internationaux en parlent on nous dit voilà pendant qu'on a dépensé des milliards pour la Cannes ceux-là sont laissés pour compte on veut les déguerpiller et puis bon on recule ça recule la Cannes est finie je ne sais pas qui devait partir pour qui il y a un déguerpissement à visage humain et puis ils embrassent le déguerpisseur et puis on donne ce coup du marteau on donne ce coup du marteau pendant qu'on déguerpille je ne sais pas s'il y a des déguerpissements et des démolitions à visage humain le ministre gouverneur peut être preneur des solutions ils sont en train de proposer des solutions oui le ministre gouverneur et le gouvernement sont preneurs de solutions et ensemble nous devons les trouver pour améliorer le cadre de vie des populations pour faire respecter aussi les lois relativement aux emprises parce que on ne le dit pas assez il y a un décret de 2014 qui demande de libérer les emprises des abords de l'autoroute à partir de 100 mètres et à l'intérieur il y a des directives qui existent et je pense que chacun doit faire sa part de travail et éviter éventuellement que ça retombe uniquement sur le district même si ça fait partie des compétences du district parce que le décret à l'époque indiquait le ministère concerné qui devait le faire appliquer étant entendu que le chef de l'État qui est élu a le détente à ce qu'il suit des pouvoirs et qu'un ministre gouverneur peut avoir à appliquer une partie de la loi selon éventuellement son entendement bien entendu en relation avec toutes les entités Forcément Docteur Bougas Sacco-Gervain vous le défenseur des droits de l'homme en termes de solution parce que finalement à l'affaire Wakili dit quelque chose de pertinent est-ce qu'il existe un déguerpissement à visage humain finalement ? c'est-à-dire que même si laissez-moi terminer Arthur Bougas même si on prévient à la population de Boribana aujourd'hui 3 mars que le 3 mars 2025 on va les déguerpir ils pourraient s'en trouver le 3 mars 2025 à l'échéance arrivée de dire non 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 on n'a pas été prévenus nous on n'a pas été dédommagés c'est quoi les solutions finalement ? très bien merci beaucoup j'étais là en train de me dire j'espère que tout est équilibré en matière de prise des paroles merci beaucoup de me l'avoir donné forcément vont tout arriver bien sûr la première des choses que je voulais dire parlant de solution d'abord moi en tant que société civile j'aime qu'on me sollicite avant de passer à l'action ça se passe dans les états on convoque une réunion on demande faites des propositions avant que l'action parce que quand l'action gouvernementale se met en marche elle est puissante et même en termes de solution il y a deux choses on dit que la première phase est stoppée c'est une très bonne chose ce qu'on constate si ça s'est vraiment arrêté ni serait-ce qu'un peu ça marque le respect pour les victimes et vous voyez quand on est en train de parler ça veut dire qu'on est en train de réparer ce que l'état a mal fait en agissant aussi vite on me dit qu'est-ce qu'il faut faire vous avez rencontré des gens mais vous les rencontrez là moi c'est aujourd'hui que j'apprends que le ministre gouverneur est allé à Bouribana pourquoi vous ne médiatisez pas là-dessus parce qu'en fait c'est qui s'est créé non non je ne parle pas de vous écoutez suivons mon discours parce que quand vous voyez la population accabler l'état c'est parce qu'on n'a pas été suffisamment prévenus nous même parce qu'on a des parents là-bas aussi parce que si c'est le temps que vous avez passé regardez pendant la canne là regardez là comparez la communication autour de la canne avec la communication parce que c'est pas comparable mais ce sont des vies humaines c'est beaucoup plus grand même que la canne la canne c'est la réjouissance mais ici là je suis allé là-bas il y a des gens qui dorment à la belle étoile des parents des enfants quand ils prennent la parole mais tout le monde pleure donc ce sont des réalités on n'est pas venu ici pour accabler quiconque moi je dis première solution le fait de suspendre et puis souvent dans mon excusez-moi mais dans mon pays ou en Afrique l'autorité n'aime pas souvent reconnaître qu'elle a fait une erreur c'est dégôle le 4 juin 58 l'a dit à Alger je vous ai compris quand un dirigeant dit je vous ai compris ça soulage parce qu'il peut se tromper c'est un humain ici il n'y a pas d'erreur et puis on va dédommager à l'école on envoie des tables bancs là où on a cassé des tables bancs avec notre argent il n'y a pas d'erreur mais le fait d'être dommager c'est peut-être un début de réponse oui ça veut dire que déjà il faut avouer un début de reconnaissance de l'erreur mais il faut le dire il faut l'avouer ça fait avant d'avouer qu'on s'est trompé mais non le ministre gouverneur c'est une autorité de notre pays non le ministre le président de la république même là des familles sont écrasées même si elles avaient tort donc moi ce que je veux dire la première des choses c'est suspendre et puis on va parler regardez les maires les maires se sont désolidarisées du ministre gouverneur tout ça peu importe le camp peu importe le camp ça veut dire que déjà l'appareil ça a été mal goupillé et c'est pas nous bon les maires les maires les maires non mais s'il vous plaît si les maires eux-mêmes les maires les maires non mais s'il vous plaît le chef de l'état même dit ça a manqué de solidarité et d'humanisme non je vais intervenir sur un point précis non mais ça peut dire que c'est plus grave non je vais intervenir sur un point précis bref la question a été précise en termes de solution la première solution il faut suspendre et puis parler avec les gens il y a des chefs de village il y a des chefs de quartier moi j'aurais aimé que le ministre de l'intérieur ou bien le ministre et le gouvernement les reçoivent et puis nous tous là on est informés par médias interposés et puis ils donnent un délai et on communique sur le délai là vous dites que est-ce qu'il peut y avoir un délai un délai un délai une démulsion un délai un délai un délai un délai oui si les personnes sont déjà recasées si les personnes sont déjà recasées si les personnes et les endroits sont dédommagées on peut nous tous applaudir cette démolition là avant de venir planter les fleurs pour qu'on aille se promener donc moi je veux dire les solutions existent seulement c'est que c'est la méthode qui a failli très bien maintenant je vais terminer par ceci oui mais calmons-nous non mais bien sûr vous avez la parole vous avez la main vous la gardez pour terminer je termine pour dire lorsque il y a les éboulements en saison pluvieuse nous sommes les premiers à accuser l'état parce que quand il y a des morts dernièrement la fois il y a eu encore des morts qui on accuse on accuse toujours l'état donc cette fois-ci l'état peut rétorquer pour dire finalement laissez-moi faire mon travail donc quand l'état sait qu'on l'accuse il dit cette fois-ci j'ai été trop accusé par les défenseurs des droits de l'homme et tout je vais prendre les dispositions il faut les associer s'il manque des idées il manque des solutions on va lui en proposer mais il ne faut pas qu'il casse et puis après venir comme on me dit sur le plateau proposer d'accord François Mangali oui je pense que finalement la croissance des quartiers précaires témoigne du fait que finalement à Bijan il y a de moins en moins d'offres en matière de dispositifs immobiliers pour les plus pauvres et quand on se retrouve généralement dans un défi de transformation d'une ville qui est en train d'être devenue une métropole il revient à l'état de repenser peut-être une mégalopole bon mais sur papier à Bigan encore une ville non c'est une mégalopole bon d'accord bon c'est pas bien grave on va pas épiloguer sur tout simplement parce que on va faire comme une métropole pour qu'on la considère comme une métropole il faudrait que les villes les communes aient à l'intérieur des communes même par exemple à Yopougon si on découpe Yopougon en quatre mairies et qu'à l'intérieur Yopougon devient elle-même une ville à l'intérieur il y a des communes dans ce cas Bigan monte en cas devient une métropole mais tant qu'on n'a pas fait le découpage des communes qui composent la ville d'Abidjan on ne peut pas parler de métropole donc c'est vrai que c'est son point de vue on le laisse terminer c'est vrai que dans la configuration géographique à Bigan une métropole monsieur Pati Ploma bien administrativement quoi c'est clair on le laisse terminer s'il vous plaît pour en revenir au sujet c'est qu'aujourd'hui il y a réellement un des aveux de la politique immobilière l'approche en tout cas le paradigme développé par l'état de Côte d'Ivoire de manière générale parce qu'on est parti sur le principe que pour régler le problème du déficit de l'immobilier qui est quand même déficit de 800 000 selon l'étude de la Banque mondiale sur la question 800 000 par an me semble-t-il non non le déficit se crée chaque année à hauteur de 50 000 nouveaux déficits qui viennent s'ajouter donc on progresse de manière exponentielle l'état a choisi l'option de construire des maisons à prix abordable qu'on pourrait ensuite offrir à ceux qui en ont les moyens mais je pense que dans ce schéma là la logistique qu'il faut mobiliser les moyens qu'il faut mobiliser généralement dépassent l'état parce que quand on voit le délai de livraison de tout ce qu'il y a comme projet immobilier qui s'étale généralement sur 5-6 ans c'est un peu surestimé la solution qu'on peut proposer tout de suite c'est de revenir à une sorte à des programmes des programmes je dirais hors-taxe pour faire simple pour expliquer dans les détails au lieu que l'état acquiert des lotissements qu'ils viabilisent qu'ils viennent construire des maisons et clairement qu'on remet ensuite à ceux qui en ont les moyens pourquoi on ne reviendrait pas dans une situation où en même temps qu'à Bigot on peut trouver des terrains qui coûtent 30 millions l'état pense à une offre subventionnée où avec 2 millions des personnes peuvent avoir accès aussi à la propriété foncière et avec 10 millions parce que généralement ces personnes sont intégrées dans un programme avec l'accompagnement de l'état qui renoncent en matière d'entrants à tout ce qu'il y a comme taxes et frais de dédouanement qui représentent quand même 40% de la cotation finale des entrants et pourquoi en renonçant à tout ce que l'état touche au passage sur les entrants on arrive facilement à faire chuter le prix des habitations de sorte que parce que quand vous regardez les quartiers précaires généralement les gens construisent en dur là-bas ce sont des maisons qu'on peut évaluer facilement à 8 millions à 15 millions donc quelqu'un qui a 15 millions à bidon ne peut pas se loger ailleurs que dans un quartier précaire il y a un problème donc il faut trouver une solution non plus en termes de construire des maisons clairement qu'on remettrait à des gens mais trouver une solution en termes de lotissement viabilisé par l'état à des prix abordables pour permettre à celui qui a 10 millions d'avoir non seulement accès à un terrain qui construira lui-même à partir des matériaux sur lesquels l'état a renoncé à sa cote pas en termes de taxes et autres en d'autres termes relancer le projet des logements sociaux et des logements économiques ou ne revenait plus à l'état de construire mais l'état crée les conditions pour que dans la mouture initiale ce n'est pas l'état qui construisait ce sont des opérateurs immobiliers parce que la concessionnaire à qui l'état donne finalement ce marché là derrière le premier disons que l'état joue le rôle d'intermédiaire entre eux et les bénéficiaires finalement je pense qu'on peut revenir parce qu'ils vont appliquer forcément des tarifs les tarifs du marché et donc on ne règle pas le problème l'idée que je propose c'est qu'on arrive à une situation où l'état renonce à tout ce qui est à su les entrants pour produire ses maisons de sorte à faire chuter les prix et permettre que même avec 10 millions quelqu'un puisse avoir accès à un terrain à un logement à un 3 pièces à Abidjan parce que c'est ça le problème de fonds avec une volonté de l'état affiché assumé pour que justement les moins nantis aient accès aux fonciers et accès à un logement décent alors sur ma droite ça bouillonne je vais commencer dans l'ordre Guillaume Bateau tout en prenant en compte ce que dit le professeur Bangali à savoir réduit les coûts de revient des maisons je pense que le problème de fonds réside dans là la solution de fonds pour le point de vue résume dans une vraie décentralisation dans une vraie décentralisation qui fait que les populations ne sont pas toutes obligées de venir à Abidjan pour avoir les services pour avoir une vie de qualité je ne sais pas voilà alors ce sujet sur la décentralisation est large et profond je ne sais pas si on peut l'épuiser là maintenant on ne peut pas mais laissez-moi terminer je dis par exemple parce que qu'est-ce qui fait que tout le monde vient à Abidjan parce que l'essentiel de l'économie nationale est à Abidjan mais ça c'est pas la décentralisation ah si c'est la décentralisation si vous créez non d'abord je ne sais pas le créez s'il vous plaît je dis si vous créez des pôles économiques et industriels dans d'autres régions Guillaume il y a des pôles économiques qui sont dans d'autres régions je te dis il y a théoriquement des pôles économiques mais allons à Yamsoukro par exemple allons à Boaké vous avez combien d'usines à Boaké il y en a quelques-unes quelques-unes mais qui ne suffisent pas avec la croissance de la démographie aujourd'hui les usines qui sont à Boaké n'arrivent pas toute cette jeunesse qui arrive tu vas avoir de la parole je disais que à Congo à Ma à Odien etc il faut des vrais programmes qui permettent d'inverser la déploitation des populations parce que finalement la pression foncière la pression immobilière est due au fait que la population croit trop vite par rapport aux réalités donc je dis même si la question de la décentralisation est épuisée mais c'est dans la décentralisation c'est dans le développement de pôles industriels et économiques réels pas factices dans les autres régions de Côte d'Ivoire qu'on va trouver un début de solution efficace voilà il parle de décentralisation j'ai pour ça aidé jusqu'où parce qu'on voit en Abidjan c'est temps déjà Ayamant Dabou Bassam mais ça c'est la région d'Abidjan Bounoua Assini commence le grand Abidjan le grand Abidjan ça a étouffé ça c'est 1-2 maintenant il a parlé de Corogo de Bandoukou je ne voulais pas faire de l'humour il dirait bon il y a des districts il y a des ministres gouverneurs ils ont quel moyen ils ont quel moyen s'il vous plaît j'ai envie de dire bon si c'était pas mauvais a priori d'être le Bakongo de son district on pourrait demander à tous les ministres gouverneurs d'avoir peut-être chacun son style pas d'être Bakongo mais il y a des choses à faire justement pour que ça bouge aussi là-bas beaucoup de ministres gouverneurs on a Abidjan on a Yam Sokro on a près d'une quinzaine au total dans le 3-4 et il faut que de part et d'autre ça bouge relativement à ce qui a été dit relativement à la mémoire c'est vrai même quand un déguerpissement se fait bien 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 avec relocalisation et installation ailleurs n'oublions pas l'aspect psychologique l'aspect moral parce que des gens habitent à un endroit même s'ils ont une vie meilleure et ailleurs il y a des souvenirs qui restent et le départ est difficile c'est pour ça que je vous dis quelle que soit la méthode il y aura toujours une douleur ce n'est pas toujours mais ce n'est pas comparable à ce que non il ne faut pas banaliser le poids de morale et le poids psychologique du départ c'est un peu comme l'exil une vie meilleure on part ailleurs mais c'est douloureux et en même temps j'interviens pour dire c'est pour cela que dans le projet le fameux projet PACRA il est prévu de rénover in situ pas de délocaliser et de détruire absolument cinq endroits pilotes ont été choisis ça devrait aller au-delà mais encore il y a des quartiers d'Abidjan qui ont refusé aussi c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement attachés à leur mode à l'intérieur de la ville qu'ils refusent même qu'on rénove parce que dans la rénovation il y a peut-être un bâtiment il y a peut-être une concession qui va toucher il y a la route qu'on va faire à Jensco on doit faire neuf kilomètres de voirie mais neuf kilomètres là quand on va les faire ça va amener à casser on discute avec les gens c'est tout les discussions ont déjà eu lieu il paraît que 32 milliards le ministre a dit l'argent malgré tout ce qui a été signé l'argent n'a pas été décaissé d'autres ont pensé que ça a été décaissé détourné pour être affecté à d'autres choses donc avant de venir casser il n'en est rien et 32 milliards de l'AFD de CD2 c'est une partie du coût du projet qui est de 100 milliards et plus et là c'est seulement 5 quartiers ensuite il faut l'étendre à l'ensemble des quartiers et à côté de ça il y a l'ONAD le FEI la Géroute et toutes les autres structures qui ont identifié des actions à faire en termes d'assainissement et c'est sous la coordination du premier ministre aussi avec le district qui a aussi un moyen qui a un budget pour ça parce que l'état pour permettre au district de faire son travail lui affecte des ressources donc le district a des ressources pour aider les communes à travailler dans ce sens là donc sous la coordination du premier ministre tout ce travail là va se faire dans les jours à venir pour améliorer ce qui peut être amélioré avant la saison des pluies Provenga moi déjà le trop grand rêve de décentralisation qui va arriver non c'est Abidjan et on ne peut plus aucune ville et d'ailleurs le phénomène qu'on appelle la péri-urbanisation c'est l'étalage des villes toutes les villes de l'intérieur elles le connaissent vous allez Dalois vous retournez à Dalois c'est plus le Dalois dans 10 ans moi je suis d'Aboasso avant mon village à Yebo c'était on pouvait même mais maintenant les gens louent les maisons à Yebo pour aller travailler à Yeboasso donc ce phénomène de péri-urbanisation se généralise par la croissance démographique par la croissance de l'activité économique aussi deuxième chose la mondialisation a ceci de mauvais qu'elle se concentre sur les mégalopoles c'est pour ça qu'on parle de mondialisation de mégalopoles et Abidjan aujourd'hui est une mégalopole vous pouvez l'avoir transformée regardez on a envoyé toute une bonne partie des institutions à Yamsou comprenons le Sénat mais vous ne perdez pas vous n'allez même pas perdre 1 million d'habitants sur Abidjan vers ces villes vous pourrez créer de nouvelles villes mais vous n'allez pas désengroger Abidjan il y a trop de rêves le désengrogement d'Abidjan c'est fini Abidjan il faut te mettre dans Paris Londres New York ce genre de villes qui est dynamique c'est pour ça qu'il faut créer je suis d'accord avec lui des réflexions in situ c'est des surplaces ces quartiers c'est pas que remettre à 1000 km il faut de la mixité sociale il faut mettre des routes il faut mettre des toilettes il faut mettre des écoles et quand vous dites à quelqu'un qui a 100 lois ou bien qui a TOFI à TOFI il doit chercher 5 millions pour construire il meurt si tu réfléchis il ne mange pas tu ne parles de 5 millions il faut mettre la maison à 2 millions il ne peut pas payer si la salle va être là donc il faut éviter essayer d'avoir ce phénomène il y a un autre phénomène qu'on appelle la gentrification ce phénomène de gentrification il fait que c'est comme Paris avant le 19ème, 20ème on disait on disait que c'était dur mais aujourd'hui c'est des plus chers parce que cette mégapologisation va emmener ces quartiers de plus en plus chers et les gens vont aller plus loin c'est ce qu'on appelle la gentrification ce sont des phénomènes d'urbanisme donc il ne faut pas croire que le grand rêve de décentralisation non il faut chercher des solutions in situ et il faut compter avec les bidonvilles les bidonvilles ne sont pas un phénomène qui va s'enrayer c'est pas propre il faut l'améliorer voilà c'est à ça que je dis il ne faut pas se dire que c'est pour ça qu'il faut transformer ces bidonvilles avec des programmes ils mettent du social ils mettent des théâtres ils mettent des étoiles ils mettent des occupations ils mettent des salles de sport des choses comme ça qui vont humaniser la vie dans ces bidonvilles mais si vous imaginez les raser les recaser vous allez en créer d'autres et ça ne va pas changer la solution il faut réfléchir de plus en plus prendre Abidjan comme tel réfléchir Abidjan comme une mégalopole et se dire que oui évidemment créer des pôles vont faire partie des gens mais ça part de diminuer plus les 5 à 10% de l'application d'Abidjan alors monsieur nous devons marquer une courte pause mais si vous insistez je vous donne une minute chacun une minute chacun ok très bien vous vous rendez compte que lorsqu'on recoupe les interventions des uns et des autres on dit tous la même chose c'est que dès le départ il y a un constat c'est que la ville d'Abidjan a nécessairement besoin de se transformer de manière qualitative c'est important parce qu'il y va de la dignité des personnes qui y vivent mais aussi de l'image de la Côte d'Ivoire la seconde chose c'est que même s'il y a la nécessité de le faire on a donc un besoin de pouvoir s'entourer de quelques mesures dans le sens où les Ivoiriens ont besoin de savoir aujourd'hui on a des brides d'informations quartiers restructurés etc mais est-ce qu'on n'était pas en capacité d'informer utilement la population sur ce que à l'effet de à l'effet de pouvoir permettre de savoir ce que c'est qu'Abidjan ce que devrait être Abidjan aujourd'hui le mal du gouvernement comme Ivoir le mal de notre mal c'est la communication on le dit de tout le camp on garde pour soi des informations qui sont sensibles et c'est à l'occasion de crises qu'on est en train de pouvoir balancer des informations qui ne sont pas très souvent prises pour vrai il y en a donc besoin de mieux communiquer afin de donner une offre globale de ce qu'Abidjan sera je ne veux pas que Arthur élude le débat de fond c'est pas parce que on développerait on crée des fonds économiques de développement réel dans nos régions que Abidjan peut-être ne peut pas s'agrandir même si on ne peut pas désengorger Abidjan mais on peut empêcher qu'Abidjan continue de s'engorger davantage je veux dire que les débats alors mon voisin de gauche m'a parlé des ministres gouverneurs qui sont dans les autres districts mais bon est-ce qu'ils ont de vrais moyens de vrais leviers pour péser sur les transformations locales je n'en suis pas sûr alors moi je suis je suis d'une école je suis d'une école où on dit que ce sont les projets qui suscitent les moyens oui mais donc si les projets sont suscités par les ministres gouverneurs qu'ils sont viables je ne suis pas sûr les moyens peuvent suivre je ne suis pas sûr que essentiellement ils pourraient les ministres gouverneurs qui ont été mis en place il y a deux ans trois ans elles les mêmes moyens les mêmes aujourd'hui tous les leviers pour transformer l'environnement transformer les régions de sorte que l'exode rural qui est toujours une réalité quoi qu'on en dise puisse être au moins amoindri votre minute est arrivée à son terme non c'était juste pour dire lui n'avait pas le droit à la minute je vais juste dire que vous voyez sur ce plateau une chose me plaît quand nous parlons des personnes qui vivent dans ces quartiers c'est avec respect oui là-bas par exemple parce que la plupart d'ici ont vécu dans ces quartiers justement mais ce n'est pas parce qu'on a vécu là-bas mais parce que on a le sens de l'humain vous savez qu'Agesco déjà on rapporte le fait qu'on les a traités d'un touara n'importe qui peut dire ça mais pas une autorité parce que ce sont des gens qui veulent le langage même déjà ça blesse il faut faire attention en plus des bulldozers c'est cela et j'ai dit non vous avez déjà parlé je vais m'amener 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 on te pose et on se retrouve juste après Port Autonome d'Abidjan une référence internationale Luxury Immobilier Construisons l'avenir ensemble Cette émission vous est présentée par la Sodémie la porte d'entrée du secteur minier ivoirien Retour sur le plateau du NCI 360 et dans la deuxième partie de cette émission nous allons évoquer l'actualité internationale marqué par la situation au Sénégal à quand la présidentielle dans ce pays pour connaître le successeur du président Macky Sall qui n'est pas candidat à sa propre succession le président sénégalais vous le savez a initié lundi dernier un dialogue qui a proposé l'organisation le 2 juin prochain de cette élection présidentielle des partisans de l'opposition étaient dans les rues samedi pour réclamer les élections avant le 2 avril date de la fin officielle du mandat du président Macky Sall Monsieur on entendra vos avis et analyses juste après ce sujet de Salif Yalekoué plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Dakar pour la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril date de la fin du mandat du président Macky Sall lors d'un rassemblement à l'appel de la société civile et de l'opposition on espère on espère que la situation va s'arranger par le conseil constitutionnel c'est elle qui a le droit de rétablir cette forculture en attendant on va manifester on va parler on va se mettre debout on va crier pour que Macky Sall rétablisse nos élections au Sénégal ici pour qu'on quitte cette dictature nous sommes pas en dictature nous demandons le président Macky Sall de quitter le pouvoir et qu'il organise des élections transparentes avant le 2 avril nous voulons des élections et nous demandons la libération de notre candidat Bassir Diomaï Fay ainsi que de notre président Ousmane Sonko tu as vu l'engouement tu as vu ces femmes déterminées tu as vu combien de femmes tu as vu ici nous sommes déterminées on ne va jamais laisser on va combattre jusqu'à donner nos vies un dialogue national organisé en début de semaine par le président et boycotté par une partie de l'opposition a notamment recommandé d'organiser l'élection le 2 juin le chef de l'état a indiqué qu'il saisirait pour avis le conseil constitutionnel de ses recommandations et pour commenter cette actualité avec nous en duplex de Dakar maître Amadou Diallo il est avocat paste président d'Annestie internationale Sénégale maître Amadou Diallo bonsoir oui bonsoir est-ce que vous nous recevez oui je vous recevrai bien d'accord comment vous réagissez au lendemain de cette annonce de la tenue de la présidentielle au 2 juin au Sénégal on vient de le voir dans le sujet qui vient de passer une partie de l'opposition sénégalaise réjette cette date du 2 juin et propose que les élections soient organisées avant le 2 avril date officielle de la fin du mandat du président Macky Sall écoutez comme beaucoup de Sénégalais et certainement comme beaucoup d'autres Africains la situation qui a été créée par le président Macky Sall est une situation qui fait honte déjà à la démocratie sénégalais mais sûrement également tous les Africains est pris de justice et de liberté mais surtout de la consécration de l'État de le droit donc aujourd'hui si on en est arrivé là et qu'un pseudo-dialogue propose une date qui va au-delà de l'expiration de la fin du mandat du président Macky Sall et bien on est dans un autre scénario qui même pour les plus optimistes et pessimistes n'était pas pris mais pour revenir maintenant à ce que cette date peut avoir comme implication sur le respect des règles constitutionnelles cela veut dire qu'aujourd'hui les je ne sais pas comment on peut l'appeler encore les turiféraires du dialogue sont en train d'inviter le président à violer allègrement les dispositions constitutionnelles qu'est-ce que vous proposez vous écoutez parce qu'aujourd'hui le constat qu'on a pu faire c'est que jusque-là le conseil constitutionnel dans une certaine mesure et bien a pris ses responsabilités et donc a exercé sa fonction de régulateur de l'espace politique donc aujourd'hui moi je pense que le conseil constitutionnel avant même l'arrivée du thème du mandat du président doit prendre ses responsabilités et cela peut-être après concertation des autorités administratives de l'État mais également des candidats retenus n'est-ce pas officiellement retenus par lui-même discutés sur les modalités pratiques de mise en œuvre de l'organisation des élections avant le 2 de l'avril parce que cela est possible il suffit simplement que chacun des protagonistes n'est-ce pas bien admettre des concessions afin que le calendrier de l'électorat soit respecté donc pour vous le conseil constitutionnel doit convoquer le collège électoral avant le 2 avril pour nous c'est parfaitement possible cela après il va être concerté avec tous les protagonistes qui vont être intervenus dans le procédé d'accord nous avons d'autres panélistes sur ce plateau qui vont également intervenir Arthur Banga vous voulez réagir déjà nuancer la date parce que déjà avant même le jour il a convoqué le dialogue le dialogue national Macky Sall avait rappelé que son mandat devait finir le 2 avril je pense qu'il a fait un tweet hier pour rappeler encore que malgré les propositions de date son mandat doit finir le 2 avril bon pour revenir dessus moi je suis quand même un peu déçu par Macky Sall c'est quelqu'un pour qui moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration j'ai la chance d'avoir fait c'est des réservés de voyage au Sénégal mais la transformation du pays elle est incroyable c'est quelqu'un qui dans la tourmente putschis de l'Afrique de l'Ouest a été en tête de ceux qui ont soutenu la démocratie et qui ont soutenu la CEDEAO et quand après tout ça il tombe lui-même dans ces péripéties là moi ça me laisse un peu un peu déçu je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui sont aussi déçus de tout ce qu'il entreprend après comme je l'ai dit la semaine passée et comme vient de le dire le passe-président d'Amnesty il faut mettre en évidence moi j'entends honte pour la démocratie sénégalaise tout ça mais non c'est tout le contraire moi je suis plutôt fier de la démocratie sénégalaise parce qu'au Sénégal il y a une co-constitutionnelle qui l'a montrée et qui l'a démontrée je pense qui va encore le montrer moi je pense qu'il faut mettre ça en évidence on reproche assez à nos institutions d'être à la botte du régime du régime pardon du pouvoir exécutif on dit assez qu'on n'a pas d'institution forte et pour une fois comme il y a quelques années au Kenya aujourd'hui au Sénégal on est une institution qui montre que la démocratie elle fonctionne aussi grâce à des institutions il y a une institution qui fait qui utilise ses pouvoirs pour faire respecter l'élément démocratique parce que tout ce qu'on dit si on est aujourd'hui en train de faire ce débat c'est parce que dans un premier temps la co-constitutionnelle a rejeté le décret de Marquise qui l'a convoqué à plus loin et aujourd'hui tout le monde a encore de l'histoire pourquoi ? parce qu'on se dit que même et si Marquise rappelle que son mandat prend fin le 2 avril je pense qu'il sait aussi que la co-constitutionnelle elle peut le raconter et il ne veut pas aller en cet affrontement avec une institution mais je rappelle que Toadera par exemple n'a pas eu ce respect pour la co-constitutionnelle il l'a même dissoute pour faire passer une autre pour se donner des mandats illimités donc moi je suis plutôt fier de la démocratie sénégalaise je les invite encore en mémoire à Badenteur à tous ceux qui vont avoir des responsabilités institutionnelles constitutionnelles dans nos pays de se dire que j'ai un dévoi d'ingratitude même si j'ai été nommé par le président de la République c'est la nation qui me norme et de se comporter comme cette co-constitutionnelle du Sénégal je pense qu'on doit même se battre pour qu'elle est le prix Nobel de la paix parce que ce qu'elle est en train de faire elle garantit la paix dans ce pays-là Professeur Bangali je pense que le président Marc Kissal doit obtempérer face à plusieurs reprises à la pression face à la pression de la rue mais au-delà de la pression de la rue face à l'orientation que la Cour constitutionnelle veut donner au processus électoral il y a eu déjà une première tentative de rejeter les élections en décembre et la Cour constitutionnelle s'est prononcée pour casser la décision et ensuite il s'y prend autrement après la voix de l'Assemblée nationale il va passer cette fois-ci par le dialogue la concertation nationale de Diamandio qu'il faut le rappeler n'a pas vu la participation de l'essentiel de l'opposition de sorte que finalement la conclusion même de décider d'organiser les élections le 2 juin a cette disons cette savette d'avoir été soufflée par le président de la République parce que si on se rappelle dans son discours d'introduction de ces assises-là il a relevé l'importance d'organiser les élections avant la saison d'hivernal et finalement c'est ce choix-là que les assises de Diamandio ont suivi de sorte que que ce soit la première décision qui avait été validée par l'Assemblée nationale comme celle qui vient d'être validée par le dialogue national se cache fort ce profit forcément derrière le président qui essaie de gagner du temps mais il faut éviter d'entraîner le Sénégal dans une situation de vide juridique parce qu'il le répète lui-même ça son mandat prend fin le 2 avril alors si pendant que vous êtes un président élu légitime et légal vous n'arrivez pas à gérer cette crise parce que vous êtes contesté imaginez un instant si on arrive à une situation où après le 2 avril que ce soit le président de l'Assemblée nationale ou encore une autre personne qui est chargée de conduire le processus qui n'a pas forcément la légitimité car le président de la République on imagine le genre de contestation face auxquelles il fera face donc je pense qu'il faut éviter d'entraîner le Sénégal dans une situation d'autant plus que si on regarde de plus près le processus a été arrêté à un moment où tout était prêt on avait fini de réviser la liste électorale on avait même imprimé les bulletins des votes qui avaient été acheminés à l'administration électorale de sorte que même si aujourd'hui on décide d'organiser d'étenir les élections dans une semaine tout le dispositif est prêt donc qu'est-ce qui empêche qu'on lance les élections avant d'arriver à ce thème du 2 avril absolument rien donc je pense que le président de Maquissal doit simplement obtempérer laisser la Cour constitutionnelle fixer une nouvelle date dans le meilleur délai et que les choses se fassent pour que le Sénégal évite d'entrer dans une situation de vie juridique pour encore créer une sorte de désordre qui va certainement être utilisé pour justifier une nouvelle prolongation Alors on va laisser partir Maître Amadou Diallo mais avant une autre question pour lui Maître Amadou Diallo vous nous recevez vous êtes toujours avec nous ? Oui j'étais toujours avec nous Alors il y a une autre inconnue si le Conseil constitutionnel ou si une autre personnalité doit prendre le lead au sommet de l'État pour organiser cette élection c'est le sort de l'opposant Ousmane Sonko ou du candidat désigné par son parti qui lui aussi est passible d'une peine d'emprisonnement comment on envisage ces deux sorts-là ces deux cas à Dakar ? Oui écoutez il faut d'abord quand même que je fasse des précisions avant de répondre à votre question Allez-y, allez-y Il est important pour moi quand même de décrire l'attention de l'opinion internationale sur le fait que si aujourd'hui on est dans cette situation c'est principalement et uniquement à cause de Matissal Matissal qui décrit son attention à la dépanence à ma voix de l'honne n'a à force m'a parlé jamais respecté les règles du jeu on se rappelle de 2019 où il s'est débrouillé pour écarter des candidats d'invergure à l'élection présidentielle on se rappelle également que l'administration sénégalaise et bien ne manifeste aucun respect vis-à-vis des décisions rendues par les tribunaux du Sénégal donc aujourd'hui si le président Matissal pour des raisons ou plutôt pour des prétextes qui à mon avis sont particulièrement fallacieux décide d'abroger ou donc en fait de reporter l'élection et bien pour moi c'est fait de façon très calculée parce que forcément il n'a pas envie de laisser le pouvoir il n'a pas envie de transmettre le pouvoir au nouveau président qui sera élu donc de ce point de vue il est le seul responsable et si on dépasse la date du 2 avril et bien le Sénégal sera dans une situation inédite puisque n'étant pas bien prévu par les discussions constitutionnelles donc j'ai parlé de de concertation avec les candidats officiellement retenus par le conseil constitutionnel parce qu'il faut dire qu'il y a des délais qui sont prévus par la constitution pour l'organisation et de la campagne et de discuter du premier tour et éventuellement de celui du deuxième tour donc si à partir d'aujourd'hui et bien juridiquement et même matériellement il est impossible s'il n'y a pas de consensus sur et bien le respectissement de certains délais il est impossible d'organiser les élections l'élection en tout cas avant le 2 avril donc on est aujourd'hui dans cette situation là grâce ou à cause surtout disons plutôt à cause de Matisse maintenant à partir du 2 avril et bien je pense que il appartiendra que le conseil fonctionnel pas la cour constitution parce qu'en Sénégal on n'a pas la cour constitution dans le conseil constitutionnel je dois le préciser et bien de prendre ses responsabilités et je pense que même avant le 2 il doit pouvoir le faire parce que Matisse on invite à les dialogues et bien à mon avis il n'a jamais été animé de la volonté d'organiser l'élection dans le délai prescrit par la loi ou par la constitution la loi fondamentale d'accord cela étant oui sur rapport à la question que vous avez posée je pense qu'aujourd'hui relativement à la situation de Bastoulou Jomaï à mon avis vous avez utilisé une expression qui à mon avis n'est pas correct allez-y pourquoi Bastoulou Jomaï est failli c'est l'objet d'une inculpation je suis le chef d'inculpation c'est cela c'est bien cela vous avez raison il est simplement inculpé donc il est présumé innocent et je pense que si on était dans une sorte de comment on appelle ça encore de 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 oui parce que c'est pas le mot exact mais de respect je veux dire que si si le pouvoir exécutif aujourd'hui incarné par le président municipal était dans un esprit républicain dès que Bastoulou Jomaï a été admis comme candidat à l'élection présidentielle il devait pouvoir quand même bénéficier de la liberté provisoire ce qui n'est pas encore le cas et aujourd'hui le fait quand même qu'on agite une loi d'amnesty pour éventuellement lui en faire bénéficier et également en faire bénéficier à monsieur Ousmane Sanko et bien peut-être dans cette logique sauf que les Sénégalais sont très susceptibles par rapport à la volonté réelle d'amnestier ces premiers politiques là et de mettre dans ces lois d'amnesty des dispositions qui permettront de favoriser l'impunité ce qui à mon avis au niveau de l'opinion nationale est inacceptable donc aujourd'hui je crois que Macky Sall Macky Sall devrait pouvoir quand même observer un certain retrait et laisser le conseil constitutionnel avec les acteurs politiques qui doivent valablement concourir à l'élection présidentielle prendre les dispositions nécessaires afin quand même que la constitution soit respectée cela est possible à mon avis et cela loin de Macky Sall parce qu'aujourd'hui son mandat va finir dans quelques jours il n'est pas nécessaire un snack qui vient de faire qu'une loi dans le pot et il est important également qu'on ne parle plus de reprise d'un processus électoral puisque même dans tous les cas de figure si on décide de considérer la vacance de fait du pouvoir comme un empêchement défaitif qui est prévu par l'article je ne sais pas si c'est plus l'article 37 je crois vous attendez laissez-moi voir mais disons par la constitution pour aller vite absolument il sera impossible d'organiser l'élection à la date retenue du 2 juin d'accord on vous a bien compris le Sénégalais est dans un même groupio juridique politique et social qui à mon avis comme l'a dit tout à l'heure quelques d'autres et bien il faut quand même une situation à laquelle il faut trouver une solution mais je pense que ça va être extrêmement difficile Merci beaucoup Maître Amadou Diallo avocat paste-président d'Amnesty International Sénégal merci d'avoir accepté ce duplex depuis Dakar pour nous apporter ses précisions sur la situation politique au Sénégal Guillaume Bato réaction ? Oui je pense que comme l'a dit un peu notre invité il faut juste il faut peut-être que le conseil commissionnel et les acteurs aient le courage de réduire les temps de campagne parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui au regard de la constitution sénégalaise le temps de campagne entre le premier et le deuxième tour est plus long que le délai qui nous sépare du 2 avril c'est sur ça qu'il faut jouer parce que effectivement visiblement le président Marquis ça n'a pas envie de quitter le pouvoir il crée tous ces artifices toutes ces difficultés inutiles pour malheureusement mettre en difficulté un pays qui est un modèle de démocratie qui est un modèle de stabilité et cela est vraiment regrettable parce que j'avoue que je n'ai pas compris du tout ce qui s'est passé dans sa tête son mandat était fini il a prétexté de crise d'éléments fallacieux pour créer ce désordre inutile pour le pays frère du Sénégal donc il faut que les acteurs politiques je pense qu'ils ont plus à gagner en réduisant les délais en faisant en sorte que l'élection le premier et le deuxième tour se tiennent avant le 2 avril que de garder on me dira oui mais Guillaume vous ne voulez pas qu'on touche à la construction vous voulez qu'on touche à certaines dispositions mais je pense que le pays a plus intérêt à réduire les délais de campagne à faire les élections d'ici le 2 avril que de tomber dans une ville juridique qui peut occasionner un vrai désordre et ce serait dommage parce que le président Marquis en serait le responsable devant l'histoire du Sénégal Docteur Boga oui merci trois choses la première c'est d'abord de rejoindre totalement ce que mon ami et cadet Arthur Banga a dit concernant le président Marquis Salle honnêtement tout Africain on est vraiment déçu vous savez combien de fois on a soutenu le Sénégal face à Ablaouad Ablaouad avait forcé les choses pour s'inscrire dans un troisième mandat c'est pour cela que pour gagner du temps je vais embrayer sur mon deuxième point à la fois on va saluer les institutions sénégalaises mais il faut saluer le peuple sénégalais parce que chaque fois que ça déraille c'est le peuple qui nous aide c'est ce qui s'était passé face à Ablaouad qui avait forcé pour candidater pour un troisième et le peuple a dit niet et il a perdu et tout le monde avait soutenu Marquis Salle y compris Youssoundou tout le monde avait soutenu Marquis Salle et aujourd'hui ce monsieur là vient là il fait deux bons mandats il termine au lieu d'organiser les choses pour partir en beauté il voulait même forcer parce qu'il faut reconnaître aussi que c'est le même peuple sénégalais qui a fait que Marquis Salle a reculé il voulait rempiler pour un troisième mandat et puis après la chasse aux sorciers contre Ousmane Sanko avec tous les procès juridiques contre ce monsieur donc la deuxième chose que je voulais dire c'est de saluer à la fois les institutions sénégalaises notamment le conseil constitutionnel nous on l'a fait dans une déclaration on a même cité le président du conseil constitutionnel vraiment c'est un exemple pour l'Afrique le président de la République peut vous nommer mais regardez la constitution et regardez le peuple parce que le président du conseil il prête serment et on prête serment devant le peuple au nom du peuple donc le président vous nomme il peut être votre ami mais s'il vous entraîne dans un imbroglio sauvez votre pays en regardant la constitution et surtout en regardant le peuple la dernière chose que je voudrais dire c'est que finalement avec ce que Marquis Salle a fait et le frère le collègue d'Amnesty International passe-président vient encore de le dire ici Marquis Salle nous a mis dans une situation en dehors de la constitution parce qu'avec le report qu'il a actionné du coup les délais sont bousculés et le risque c'est que si on arrive après le 2 que lui n'est plus là les partisans de Ousmane Sonko peuvent non seulement tempêter pour demander non seulement sa libération Marquis Salle va prendre une Amnesty bon il ne faut pas nous faire rêver mais en plus les gens peuvent dire non seulement s'il sort comme l'élection n'a pas encore lieu il faut aussi qu'il soit candidat et on va rester là à tergivers alors que de bonne foi M. Ousmane Sonko a déjà désigné un représentant de son parti qui peut aller à cette élection c'est pour cela que moi je voudrais c'est vrai que le frère Bateau a commencé à donner des propositions concrètes mais moi je pense qu'il revient au conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités il aurait dû fixer la date même depuis le 1er prix dans le communiqué initial ils auraient pu oser mais ils ont laissé la bonne foi à M. Macky Salle de se rattraper là il a convoqué un dialogue national qui n'a pas marché parce que tout le monde donc moi je voudrais que le conseil constitutionnel reprenne ses responsabilités à la limite qu'il convoque les différentes forces politiques et puis que le conseil constitutionnel tranche très bien à la fin j'ai écouté l'avocat l'invité je viens de l'écouter il ne faut pas aussi exagérer aller d'un extrême à l'autre et donner au conseil constitutionnel des prérogatives qu'il n'a pas il n'a pas ça a été dit qu'il convoque qu'il fasse une concitation c'est pas le rôle d'un conseil constitutionnel d'appeler les acteurs politiques de discuter avec de dialoguer avec eux il ne peut pas il prend les tests il prend la constitution il analyse et il rend une décision il ne fait pas de dialogue politique c'est à dire on veut un dialogue politique bis initié par le conseil constitutionnel notre invité dit qu'il appelle les candidats il fait une constitution c'est pas le rôle du conseil constitutionnel de dire la loi il ne peut pas l'enlever trancher de dire la loi et de l'appliquer aujourd'hui il y a une situation on est en dehors de la constitution on n'est pas encore en dehors on n'est pas en dehors les choses sont possibles jusqu'au 2 avril le conseil constitutionnel qui semble être crédible et apprécié par toutes les parties aujourd'hui au Sénégal puisque quoi qu'on dise Macky Sall prend acte et fait ce que le conseil constitutionnel lui demande et le peuple applaudit et danse donc c'est le dernier recours le régulateur aujourd'hui il sera saisi par Macky Sall par le gouvernement pour dire on veut faire l'élection le 2 juin il va se prononcer pour dire le 2 juin c'est pas bon telle date est là ou il peut accepter le 2 juin et puis rendre des directives prendre des décisions par rapport à l'après 2 avril est-ce que comme on dit chez nous on ne pleure pas après il faut que tout le monde accepte on a applaudi à gauche on a applaudi le conseil constitutionnel si demain ce conseil constitutionnel prend conscience de l'enjeu de la situation et valide le 2 juin et dit que pour éviter d'enclencher notre mécanisme et créer un vide il autorise Macky Sall à rester au pouvoir à organiser les élections je vous dis est-ce que s'il y a un tel arrêt une telle décision qui est prise ceux qui ont applaudi hier le conseil constitutionnel il faut s'oublier mais pas faire ça pourquoi vous pouvez préjuger c'est pas dans la constitution non mais le conseil constitutionnel est-ce que vous êtes en train de dire au conseil constitutionnel d'inviter des candidats vous même vous dites la constitution est rompue vous lui dites d'inviter des candidats l'autre invité dit pareil vous êtes en train de donner des solutions non constitutionnelles et puis on vous dit quelque chose il faut être fait prêt on ne pleure pas parce que si on n'arrange pas cela dit de façon générale moi je voudrais interpeller les uns et les autres il y a eu des concessions qui ont été faites Macky Sall est sorti du 15 décembre pour arriver au 2 juin c'est vrai il ne devait pas sortir du 25 février c'est vrai il l'aurait pu moi aussi je suis toujours pragmatique il aurait pu sortir du 25 février en faisant plus de concertation en le demandant au conseil constitutionnel selon moi ce n'était pas à lui de prendre la décision il pouvait saisir le conseil constitutionnel et faire constater un certain nombre de choses étant entendu comme a dit notre invité que le processus même était biaisé depuis le début sur quelle base aujourd'hui Sonko n'est pas candidat le conseil constitutionnel il faut le féliciter il a fait beaucoup d'efforts il a été indépendant il n'a pas tenu compte des tracasseries de l'administration électorale il était prêt à valider Sonko jusqu'à ce que la cour suprême rende une dernière décision relativement à la diffamation au dernier moment mais est-ce que le conseil constitutionnel au moment où on donne les dossiers qui statut qui estime qu'il est éligible au moment où le gouvernement a essayé tous les recours il n'a pas pu distialifier Ousmane Sonko est-ce que ce conseil constitutionnel devait biaiser l'élection en excluant la candidature Ousmane Sonko il fallait qu'il soit plus courageux mais bien sûr là on est en train de refaire le débat on refait le débat parce que l'avocat l'a dit tout à l'heure le système est biaisé depuis le départ s'il vous plaît vous pouvez m'a biaisé le processus mais c'est ma question mais le conseil constitutionnel aurait pu ne pas se faire complice on laisse à la feu terminer le conseil constitutionnel aussi a sa responsabilité oui mais permettez-moi à 5 personnes qu'il a dit leur avis négatif on respecte accepter mon avis ce conseil constitutionnel parce que vous déjà vous préjugez vous vous apprêtez à disqualifier le conseil constitutionnel s'il prend une décision qui ne vous plaît pas non 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 mais vous l'avez dit vous l'avez dit donc permettez-moi justement c'est votre proposition là oui mais je disqualifie il peut le prendre mais le conseil constitutionnel je disais il a biaisé il n'avait pas à le faire tout comme au dernier moment il décide que Karimouade est candidat et on l'interpelle mais au moment il n'a pas connaissance de quelque chose lorsqu'il a connaissance et qu'à ce moment il découvre que malgré tout certes au moment où Karimouade était candidat le décret de rénonciation de la nationalité française n'était pas encore signé mais au moment où on m'informe maintenant ce décret existe il est signé mais est-ce que c'était le rôle du conseil constitutionnel de dire et de se dédier il faut aussi faire ce débat et ne pas tout mettre sur Makissal maintenant l'accusation contre le conseil constitutionnel c'est sûr qu'elle non docteur deux points le premier point il biaise un jour le jeu du pouvoir n'exclut à Ousmane Sonko d'accord alors qu'il a une éligibilité totalement parfaite je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire plaisir à Makissal en l'exclut en pensant que ils peuvent le substituer à Diomaï parce que son parti avait un plan B un deux il décide que Karim Mouad est candidat et puis après il est interpellé par un candidat et puis il se dédie Karim Mouad est plus candidat il se fait ça se passe pas comme ça d'accord on termine avec vous l'André alors déjà je voudrais sur la question sur la question donnée tout à l'heure on entend qu'on est hors constitution non on n'est même pas hors constitution même après les deux l'ordre constitutionnel demeure pourquoi en réalité le conseil constitutionnel n'a pas le pouvoir de convoquer il n'a pas convoqué le soufreur aux élections ça se fait par décret donc c'est celui qui détient le pouvoir exécutif qui peut le faire or en réalité l'article 39 de la constitution est clair il dit que lorsqu'il y a décès du président de la république lorsqu'il est frappé lorsqu'il démissionne et qu'il y a un empêchement absolu le pouvoir de l'exécutif sont transmis au président de l'assemblée nationale l'empêchement absolu c'est quoi c'est le fait que le président en fonction ne puisse plus l'exercer pour une raison ou pour une autre le 2 avril le président en fonction ne peut plus l'exercer donc l'article 39 s'applique il n'y a pas de vide juridique sauf que en réalité il y a une suspicion non il n'y a pas de vide juridique l'article 39 s'applique c'est clair les textes sont très clairs sauf qu'il y a un problème d'ordre politique le problème d'ordre politique c'est le crédit accordé au président de l'assemblée nationale étant donné qu'entre temps l'assemblée nationale a manœuvré pour qu'une loi soit prise même si elle a été frappée d'invalidité par la suite par le conseil constitutionnel la crise politique demeure parce qu'en réalité c'est lui à qui va échouer le pouvoir exécutif doit pouvoir en porter la confiance les semaines à venir les semaines à venir l'André Cuyo s'il vous plaît le dimanche prochain on va certainement ou sûrement parler du Sénégal on aura de la matière parce que les élections pour l'instant en tout cas en l'état actuel la proposition c'est de les organiser le 2 juin l'actualité va se dérouler au Sénégal et en fonction de l'actualité telle qu'on la programme pour cette émission on reparlera du Sénégal on ne pourra pas tout dire ce soir monsieur apprêtez-vous à donner vos cartons de la semaine ce sera juste après ceci les cartons de la semaine on commence avec Gyeongbato on ne peut que donner un carton rouge au ministre du gouvernement si c'est le problème par contre on espère qu'avec les discussions qu'il va avoir avec les maires et on espère qu'avec la prise en main du dossier par le Premier ministre que des solutions plus humaines plus efficaces vont être trouvées aux problèmes des quartiers précaires et qu'on pourra revivre encore cet élan de solidarité Très bien merci beaucoup André Couillot Alors moi c'est un carton jaune un carton jaune dans le sens où il y a une pratique qui commence à se se normaliser en matière dans le monde politique un peu partout c'est le fait d'enregistrer des conversations téléphoniques et de les diffuser encore je trouve que d'abord c'est illégal c'est rouge et c'est jaune pour avertir et c'est inélégant surtout lorsque le dernier incident c'est le porte-parole du PDC Ardéa M. Brindoumi et l'honorable Brindoumi et le ministre d'Etat à Djoumani je ne veux pas entrer dans le fond je veux juste dire que dans la forme c'est inélégant et c'est illégal quand on a lorsqu'on sent pour une raison pour une autre des propos obtenus par une personne à son non-contre on peut porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique il faut faire confiance aux institutions judiciaires et non pas diffuser ces bandes sonores Parfait Docteur Bouga Un carton rouge pour toutes ces violations graves j'allais dire même gravissimes des droits de l'homme qu'on constate avec les déguépissements j'allais dire violents inhumains c'est le terme exact parce qu'on a violé l'article 2 de notre constitution je ne suis pas d'accord avec ça donc je ne sutis pas vraiment les responsabilités qu'il s'agisse de mieux gouverner on en a parlé longuement de toute façon mais j'ai un carton vert parce que l'intervention du chef de l'état nous satisfait le fait de dire il faut de l'humanisme il faut de la société mais il faut qu'on aille au-delà parce qu'un président de la république il ne donne pas des avis il agit donc de ce point de vue que le président de la république prend ses responsabilités comme on le lui reconnaît et que toutes ces personnes soient dédommagées comme il se doit traitées humainement parlant moi j'ai une série de verts pour Théry-North Africa qui a eu un grand un bon gala un brillant gala verts à la Cédia qui lève les sanctions contre le Niger et qui interpelle qu'il y a le dialogue qui existe même si ces pays veulent se soustraire à la démocratie verts au gouvernement pour sa réaction responsable sur la question de dégapissement et de rassainissement le verts dont profite pour moi le maire de Yopouen le maire qui ont fait preuve de responsabilité mais un verts aussi pour le ministre gouverneur dont l'action a été un déclencheur qui nous permet de prendre conscience de ce qu'il faut faire et pour ce verts là souhaiter qu'il poursuive avec davantage de dynamisme dans le sens des préoccupations des populations très bien François-Arthur Banga mon premier carton vert il est au premier ministre au passe-premier ministre Patrick Hachi qui entreprend pour quelques mois une vie de chercheur à Arvad et mon deuxième carton vert c'est à son succès Begrément B qui comme l'a dit tout à l'heure devient une sorte de messie de recours il est arrivé un peu avec surprise et là j'ai l'impression qu'il commence à prendre ses marques et mon carton vert à lui et mon troisième carton vert à tous ses mères qui ont su montrer de la solidarité face aux épreuves qu'ils subissent eux-mêmes parce qu'ils sont tellement négligés dans ces déguerpissements et j'espère qu'ils prendront toute leur place pour moi c'est aux élus que revient la décentralisation tous ces nommés peuvent rester chez eux Très bien Professeur Bangali Moi j'ai un carton rouge pour la communication du gouvernement dans cette vague de déguerpissements on a entendu que les zones qui ont été cassées à Bourribana et à Gesco l'étaient pour des raisons de mise en danger de la vie de ceux qui y résidaient mais au fur et à mesure qu'on avance que les langues se délient on apprend par exemple que selon le comité de pilotage des partenariats publics privés le site de Bourribana qui a été déguerpi doit recevoir un ensemble d'installations un parc aquatique il devait y avoir un site pour accueillir des bateaux de plaisance de l'immobilier de luxe ainsi de suite alors qu'on a mis en avant d'autres arguments à Gesco également des langues c'est délit finalement on doit aménager un espace une promenade un espace aéré et initialement il était question plutôt de déguerpi des populations parce que ces populations étaient en danger et l'avenue nous dira parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les langues c'est délit mais au fur et à mesure qu'on va progresser on verra ce qui sera fait de ce site là et cela pour le moment ce qu'on en sait ça ne concorde pas avec les arguments qui avaient été mis en avant pendant qu'on cassait Bouribana très bien un verre pour vous tous messieurs ce soir parce que vous avez accepté de faire le débat et décidé d'éclairer la lanterne de nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent sur le live Facebook de cette émission également à la télévision merci à vous Guillaume Bateau carton vert pour vous Alaphé Ouakili professeur Arthur Banga Landry Kouyo docteur Boga Sacco-Gervais et professeur Bangali Mgouran carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes qui sont toujours plus nombreux à nous suivre à tous les soirs dans NCI 360 tous les dimanches devrais-je dire j'ai été très heureux de vous présenter cette émission ce soir comme tous les dimanches rendez-vous dimanche prochain excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne port autonome d'Abidjan une référence internationale cette émission vous est présentée par la Sodémie la porte d'entrée du secteur minier ivoirien Luxury Immobilier construisons l'avenir ensemble rural m vous m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501